... Plan d'aménagement et de gestion pour quel objectif dans le domaine agricole ? On en parle avec un ingénieur agricole Euden Dossou, c'est son nom. Monsieur Dossou, bonsoir. Bonsoir Madame. Merci d'être là. Merci pour la disponibilité. On sait comment vous êtes venus sur ce plateau aujourd'hui. Je vous en prie. Merci vraiment. Les téléspectateurs, vous le reconnaître. Alors, on parle du plan d'aménagement et de gestion. On sait qu'on parle de ça souvent dans le domaine forestier. Mais maintenant, on en parle dans le domaine agricole. C'est quoi déjà le plan d'aménagement et de gestion ? Je voudrais d'abord vous remercier pour dire qu'on parle d'un plan. D'abord, le plan d'aménagement, c'est un outil qui montre la structuration des différentes activités qu'il faut mettre en place sur un domaine donné, sur une exploitation donnée. Donc, voilà, dans l'exercice de mieux aménager, par exemple, nos exploitations agricoles, le plan d'aménagement devient nécessaire et le plan de gestion également. C'est les deux documents en réalité qui aident le particulier, c'est-à-dire le promoteur agricole, à mieux exploiter son domaine. Donc, c'est aussi important de l'intérêt aujourd'hui dans le domaine agricole, dans le système agricole ? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est très important. C'est-à-dire que vous êtes un promoteur agricole ou bien vous êtes un promoteur agricole qui détient déjà des domaines qui vont déjà au-delà de 7 hectares. Il faut forcément un plan d'aménagement. Ah, donc, si je comprends bien, le plan d'aménagement de gestion en agriculture n'est pas destiné à tout le monde ? C'est destiné à tout le monde, mais cela dépend, au fait, de la taille de l'exploitation. Cela dépend de la taille de l'exploitation. Comme je l'expliquais tantôt, au fait, lorsque vous avez déjà un domaine, vous savez, vous pouvez détenir un domaine d'un hectare, de demi-hectare, que vous exploitez, vous voulez faire, par exemple, vous voulez mettre une plantation ou vous voulez faire une culture, notamment le maïs, qui sont des céréales. Mais vous pouvez également avoir des domaines qui vont au-delà de 7 états, c'est-à-dire 10 hectares, 20 états, 30 états, que vous voulez mettre en valeur. Ou déjà, vous avez comme objectif de mettre en place une plantation. Je donne un exemple. Vous êtes au sud du Bénin, vous voulez mettre en place une plantation de Pamia-U, par exemple, sur près de 20 hectares ou 10 hectares. Il faut forcément avoir un plan d'aménagement. Et comme je le définissais tantôt, le plan d'aménagement, c'est un document dans lequel est décrite la structuration spatiale du domaine en fonction des objectifs de production. Donc, notamment, la production forcière et où la production agricole, donc la production de vie, etc. Je reviens encore sur ma question. Ça veut dire que le plan d'aménagement et de gestion, ça concerne les grands producteurs. Oui, ça concerne les grands producteurs. Parce que si mon père du village, avec son petit champ, est-ce qu'il doit faire un plan d'aménagement et de gestion ? Non, non. Mais vous savez, ce que je suis en train d'expliquer, même le producteur qui est au village, une fois déjà que la taille de son exploitation va au-delà de 7 hectares et qu'il veut le mettre... Au-delà de 7 hectares ? Au-delà de 7 hectares. Il faut déjà un plan d'aménagement. C'est-à-dire un plan d'aménagement simplifié. Parce qu'il y a des graduations dans l'élaboration de ce document-là. Donc, une fois que ça atteint déjà 7 hectares, il faut un plan d'aménagement. D'accord. Et comme je l'ai dit, au fait, quand vous prenez le document, quand vous prenez le plan d'aménagement, il a les objectifs déjà même et la situation géographique, quelle est la pulvométrie de la zone, quel est le type de sol au niveau de l'exploitation. Et déjà, pour pouvoir écrire ce document, il faut ce qu'on appelle les cartes. C'est-à-dire, les cartes sont réalisées à cet effet, notamment les cartes automosaïques. Et nous, par exemple, pour pouvoir faire les cartes automosaïques, nous utilisons, par exemple, des drones pour pouvoir avoir l'image aérienne, donc de l'exploitation. et c'est à partir, par exemple, de cette carte-là que nous arrivons à décider, donc des objectifs de production. Parce que vous voyez, par exemple, la végétation qui est là, vous pouvez avoir l'hétérogénéité, donc du sol. Est-ce qu'il y a des sols qui sont nus, des parties qui sont dénudées, est-ce qu'il y a des couleurs qui sont là ? Donc, ça, déjà, vous permet de définir des objectifs, de définir, de bien choisir vos objectifs ou bien de bien structurer vos objectifs. Déjà, en dehors de ces cartes, la carte automosaïque, nous avons des cartes, par exemple, NDVI, qui, en fait, c'est la carte de santé de l'éducation. Tout ça, c'est bien technique. Ça veut dire que ce n'est pas le producteur qui conçoit son plan d'aménagement et de gestion ? Non, ce n'est pas le producteur qui conçoit. Le producteur doit faire intervenir au fait des experts agronomes. Et un seul agronome, par exemple, ne peut pas rédiger un plan d'aménagement d'une exploitation agricole. Il faut des expertises diversifiées. Je suppose, par exemple, que le producteur veut mettre en place, c'est-à-dire, une exploitation, un domaine de près de 20 hectares, où il pense, par exemple, valoriser ça en faisant, par exemple, de la pisciculture, de la volaille, et une partie réservée, par exemple, à la plantation, un exemple, la nakadier ou le pamia hull, ou une partie qui est réservée pour la pisciculture. Dès lors, il ne sait pas comment il faut faire le découpage de ce domaine. Donc, les experts agronomes qui sont spécialisés dans ce domaine en pisciculture, qui sont spécialisés en production animale, c'est-à-dire les zootechniciens, qui sont spécialisés, par exemple, en civiculture, tous ces agronomes doivent se retrouver pour donner les expériences dans le cadre de l'élaboration. Donc, dans chaque compartiment, les experts doivent intervenir. Et comme j'étais en train de le souligner, au fait, les cartes sont des pièces maîtresses. Et je voudrais d'abord aller dans ce sens-là pour expliquer l'importance des cartes en tant qu'outils dans le cadre de l'élaboration des plans d'aménagement. quand vous prenez les cartes, tout à l'heure, j'ai dit le découpage, c'est-à-dire la repartition des différentes activités au niveau de l'exploitation. Une fois que vous sortez la carte, vous sortez la carte, ça veut dire que la carte est déjà géoreférencée, vous sortez la carte, vous maîtrisez déjà l'espace. Et l'aménagiste, il a des principes pour pouvoir faire le découpage. En tenant compte des objectifs de production et les intentions de promoteurs, on met en pratique ces principes-là pour faire le découpage de l'exploitation et ce qu'on appelle la carte de découpage ou la carte parcellaire nous montre exactement la repartition de différentes activités. Moi, je trouve que ce qui intéresse le plus peut-être le producteur qu'il faut convaincre ici maintenant, c'est à quoi ça va lui servir, quels sont les avantages de ce plan ? Voilà. Comme je le disais tantôt, le premier élément, c'est la meilleure gestion de son espace et la meilleure gestion de ses ressources. C'est-à-dire que le plan de gestion, au fait, c'est un document qui montre... Est-ce que cela aura un impact sur le rendement ? Oui, c'est important. Non seulement pour le rendement, vous savez, comme les gens ne savent pas que l'agriculture, c'est un métier. C'est un métier qu'on doit normalement ordonner. Dans tous les secteurs, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans les bâtiments, dans le génie civil, les gens ont un plan de suivi de leurs activités. Il en a de même aussi au niveau des agronomes. Et donc, l'agronomie, au fait, c'est l'ensemble des sciences qui accompagnent tout ce qui est comme production que ce soit la production agricole ou autre. Donc, le plan de gestion, comme je l'expliquais, ça montre la méthodologie à suivre au niveau de l'exploitation. Ça montre aussi les ressources financières qu'il faut mettre en place pour pouvoir exécuter le plan d'aménagement. Donc, cela est nécessaire pour un particulier d'avoir ces deux documents-là. Une fois qu'il y a ça, il peut savoir comment il faut mettre en place ces ressources. et déjà, même dans le document de gestion, nous avons une estimation du rendement de l'exploitation par rapport à la spéculation qu'il veut mettre en place. Je suppose, par exemple, qu'il dit je vais faire par exemple deux hectares de parmi à une. Nous avons déjà une estimation sur le rendement qu'il peut avoir sur les deux hectares et quel est le chiffre d'affaires qu'il fait donc de ces deux hectares. Vous voyez ? Donc, c'est déjà intéressant. Une fois que vous savez déjà le coût de production et que vous savez déjà le profit que vous gagnez dedans, ça vous motive. Si vous voyez que la marge que vous avez et que vous avez dedans ne vous intéresse pas, vous pouvez changer donc d'objectif de production. Donc, voilà les nécessités et les valeurs. Dans le même temps, moi, je dirais que nos grands-parents, nos aïeufs sont de grands producteurs, de grands cultivateurs, de grands hectares, mais ils n'ont jamais utilisé de plans de gestion, de plans d'aménagement. Est-ce à dire qu'ils ne faisaient pas de l'agriculture comme cela se donnait ? Je vais vous dire que vous faites ce qui a fait que l'Afrique est encore en arrière, c'est parce que nous n'avons pas encore mis de l'ordre dans l'agriculture. Ah bon ? L'agriculture est considérée en réalité en Afrique comme le métier de tout le monde. Celui qui a perdu, qui n'a pas trouvé quelque chose à faire, c'est lui qui revient à la terre. Mais c'est faux. L'agriculture est un métier noble, c'est une science, c'est une technique à appliquer. Et une fois que vous appliquez ces différentes techniques, vous avez les résultats qui sont là. Malgré que nous sommes dans une agriculture pluviale, mais il y a des principes agronomiques que nous devons respecter. Que ce soit des principes civicoles au niveau des plantations ou d'autres principes dans la zootechnique, etc. Tous ces principes-là, c'est de l'art. Et c'est une technique qu'il faut appliquer. Donc, dire qu'il ne faut pas avoir un plan d'aménagement, je pense que c'est une erreur. Et il le faut aujourd'hui ? Il le faut, forcément. Il le faut pour des exploitations. Il le faut. Et comme je l'ai expliqué, c'est un outil très essentiel pour une gestion de son exploitation. De son exploitation. Oui. Mais est-ce que nous avons déjà des concepteurs de ces plans de gestion ? Vous en êtes un ? Je sais que vous êtes un ingénieur agron, vous êtes un concepteur. Oui. Vous en êtes au-quide. Oui. Mais est-ce que vous sentez que les agriculteurs, les producteurs agricoles, les macros, les producteurs agricoles maîtrisent le plan, savent qu'ils le faut ? Viennent-ils vers vous ? Oui. Bon. Nous, on essaie donc de montrer... Ou le terrain est encore vierge ? Non, le terrain n'est pas vierge. Et je vais vous dire en réalité que déjà au Bénin, nous, on a déjà installé près de 10 fermes pour des particuliers. Nous avions déjà aménagé près de 245 hectares pour des sociétés. à Alada. Nous avions également aménagé donc des fermes pour des particuliers, 10 hectares, 5 hectares. Et ils sont des... Ils apportent. Ils sont des exemples. Le retour ? Parce qu'il faut au fait montrer aux gens. Quelqu'un qui veut aménager, qui veut mettre en valeur un espace aussi de 245 hectares. Voulez-vous qu'il sorte, c'est sous, sans savoir là où il va ? C'est ça, c'est très... Au fait, c'est pour ça que c'est important qu'on ait un document qu'on appelle le plan d'aménagement. Un peu comme le business plan ? Mais ça va au-delà du business plan. OK. Le plan d'affaires, ça va au-delà du plan d'affaires. Parce que c'est, en fait, un truc de précision. Vous dites exactement ce qu'il faut mettre en place et quelles sont les ressources qu'il faut allouer pour qu'on ait le résultat. c'est une agriculture de précision. Tout ce que nous avons comme données, c'est des estimations réelles qui sont portées dans ce document-là. Et comme je vous l'ai expliqué, vous avez vu ce que j'ai dit par rapport à la carte et tout ça, c'est des moyens qui nous permettent au fait de pouvoir calculer. Si vous connaissez la superficie réelle de l'espace et que vous connaissez déjà les écartements qu'il faut, vous connaissez la densité, par exemple, des plans au niveau de l'exploitation et dans les conditions normales. Là, il y a des expérimentations qu'on a eues, des résultats à travers la recherche agronomique. Et donc, dans ces mêmes conditions, ça veut dire que nous pouvons y avoir un minimum. Et ces résultats-là, lorsque nous apportons, nous pouvons y quantifier et permettre aux producteurs de savoir dès qu'ils allouent par exemple ces ressources en termes de coûts de production, voilà les revenus qu'il a. Ça, c'est intéressant. Très intéressant, monsieur. Donc ça, c'est des trucs comme ça qui peuvent accompagner véritablement notre agriculture. Merci beaucoup, monsieur Eden Dossou. Vous êtes ingénieur agronome. Avec vous, on a parlé du plan d'aménagement et de gestion pour l'agriculture. Il ne le faut pas nécessairement ou uniquement dans le domaine forestier comme on l'entend souvent, mais dans le domaine agricole aussi. On peut avoir un plan d'aménagement et de gestion. Merci. Bonne soirée. Merci.